Musique Les Balkans produisent plus d'histoires pour ce qu'ils sont capables d'en consommer. C'est pas moi qui le dit, c'est Winston Churchill. Et outre le fait que c'est toujours la classe de débuter une vidéo en citant Churchill, Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Je trouve cette citation particulièrement adaptée à Underground, le film d'Emir Kosturitsa que l'on va analyser aujourd'hui. Lorsque oui, Underground, c'est un condensé de 51 années de l'histoire de la Yougoslavie, divisée en trois parties. Première partie, la guerre, avec un G majuscule qui débute en 1941, avec le bombardement du zoo de Belgrade. Deuxième partie, la guerre froide, qui débute en 1961, et raconte l'histoire de la Yougoslavie sous le régime de Tito. Et enfin, la troisième partie, la guerre, celle avec un G minuscule, celle qui n'a pas une grandeur mondiale, celle que l'on ne connaît finalement que très peu. Cette dernière partie débute en 1992 et va traiter de la guerre civile qui a ébranlé le pays. Bref, vous l'aurez compris, on va parler guerre. Nous sommes en guerre. Mais comme on est tout de même dans un film de Kosturitsa, il y aura beaucoup de poésie. Underground nous propose ainsi une lecture unique de l'histoire de l'ex-Yougoslavie à travers de nombreuses allégories chargées de références historiques et politiques. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadent. La plus évidente est celle du souterrain, le Underground qui fait le titre du film. Cette cave, où est entassé des résistants au régime nazi, symbolise le rêve communiste où les gens vivent heureux, alimentés d'idéaux mensongers qui les laissent dans l'ignorance du monde qui les entoure. En filant cette métaphore, on peut dire que Marco, en séquestrant ses amis dans cette cave, en leur mentant effrontément, en leur faisant croire que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, et en les exploitant pour qu'ils lui fabriquent des armes, n'est rien d'autre que la personnification du régime communiste de Tito qui a tyrannisé la population yougoslave en la maintenant à l'écart du monde. Blacky, quant à lui, est la représentation de ce peuple yougoslave. Il est bon vivant, jovial, combatif, courageux, grand consommateur de vodka, et patriotique. Il pense être le meilleur ami de Marco, mais se fait trahir par lui, se faisant voler aussi bien son amour que sa liberté. Liberté ! Et enfin, inséparable de Marco et de Blacky, il y a Natalia. Tout tourne autour d'elle. Elle est le personnage central du film, son fil conducteur. Actrice de théâtre assez connue au début de la Seconde Guerre, elle se finance à un officier allemand avant de se faire finalement enlever par Marco et Blacky qui l'aiment tous les deux. Elle décide de partager le secret et la vie de Marco, mais reste néanmoins déchirée entre son amour et sa conscience. Kusturitsa dira de Natalia qu'elle est toujours convoitée, facilement conquise, rapidement reprise et finalement soumise. Natalia est quant à elle la personnification de la Yougoslavie, de ce pays déchiré à l'intérieur qui ne sait plus vers où se tourner. A travers ces personnages, Emir Kusturitsa nous raconte donc l'histoire de son pays et exprime à travers eux son amertume vis-à-vis du régime de Tito. Cette critique n'est pas présente uniquement à travers la symbolique de la cave. On la retrouve aussi à chaque fois où Kusturitsa use de mise en abîme pour confronter le vrai et le faux, la vérité et le mensonge. Vous mentez. On peut citer l'enlèvement de Natalia sur une scène de théâtre. Schluss, Schluss. Danke, Herr Kapitän. Danke. Le tournage du film intitulé Le printemps arrive sur son cheval blanc en narrant les exploits héroïques de Blackie de manière romancée, mais surtout réinventé par Marco afin d'en faire un film de propagande qui aura pour but de faire de Blackie un véritable martyr mort pour la liberté de son pays. Ce mensonge ira encore plus loin lorsque Marco érigera une statue en l'honneur de son ami prétendument disparu pour s'attirer les faveurs et l'admiration de la population. Mais la mise en abîme la plus ironique du film est à mes yeux les incrustations truquées sur de vraies images d'archives. Cette incrustation rend les événements du film plus crédibles, apportant une touche de réalisme alors même que l'image est manipulée, alors même que l'histoire et la vérité sont transformées. Je suis force jaune devant, marron derrière. Kusturitsa nous pousse alors à nous interroger, à nous demander où se trouve le mensonge et la réalité, où se trouve l'histoire et où se trouve la fiction. Tout ceci n'est pas réel, n'est pas réel, n'est pas réel ! C'est ce flou quasiment constant entre réalité et fiction qui a valu à underground bon nombre de polémiques allant jusqu'à être accusé d'être un film de propagande pro-serbe à la gloire de Milosevic. Mais de mon point de vue, ce que Kusturitsa essaye de nous montrer, c'est une opinion particulièrement ironique sur les moyens de propagande, sur la manipulation et plus globalement sur la guerre. Et ce, pas uniquement au sein de l'ex-Yougoslavie, mais partout dans le monde. Car après tout, toutes les guerres sont relativement les mêmes, que ce soit la guerre avec un G majuscule, la guerre froide ou la guerre avec un G minuscule. Comme dirait Blackie, Et ça, c'est comme la banane. On peut le faire n'importe où, n'importe quand. Ça s'épluche aussi vite que ça. À propos, avez-vous encore des bananes pour demain ? J'en ai acheté plein. J'aime les bananes. Bon, il est temps d'en finir. Et quoi de mieux pour terminer que de parler de la fin du film ? Commençons par cette scène. Outre l'analogie revendiquée par Kusturitsa lui-même avec la crucifixion blanche de Mark Chagall qui rassemble des images de souffrance articulées en cercle autour d'un Christ crucifié dans une éternelle agonie et cette phrase est beaucoup trop longue, on peut également dire que la mort de Marco et Natalia immolée par le feu est une métaphore du communisme parti en fumée. D'une nation réduite en cendres. Et enfin, avec la présence de Blackie de tout un peuple rendu fou par l'absurdité de la guerre comme s'il se retrouvait plongé dans le dernier cercle de l'enfer. Blackie va par la suite se suicider en se jetant dans le puits au centre de la fameuse cave où tout le monde était retenu prisonnier. Se jeter ainsi dans l'eau le tue, certes, mais ça le conduit aussi à la manière d'un purgatoire à une autre vie en quelque sorte plus paradisiaque que l'on observe en guise d'épilogue. Cette scène est probablement le passage le plus fantasmagorique du film. Il débute sur un troupeau de vaches sortant de l'eau représentant les âmes des défunts du film qui reviennent dans un corps neuf pour faire la fête et se pardonner. La portion de terre sur laquelle se trouve la table du banquet a la forme de l'ex-Yougoslavie. Et lorsque cette portion se détache et part à la dérive, Kusturitsa se montre un peu plus clair en nous disant que son pays a éclaté, mais aussi qu'il part vers un destin qui est inconnu. Sous-titrage Société Radio Le film Le film se termine comme il a débuté, par un, il était une fois. Ce qui nous montre que l'histoire n'est pas terminée, que la fin reste ouverte et que tout est possible. Je voudrais la petite pendule plaquée à l'heure et aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour. C'est pas possible non plus. Marrakech ? Oui, oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison ? C'est possible aussi. Et voilà, c'était l'analyse d'Underground de Emir Kusturitsa. Le film est particulièrement dense et il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire. J'en ai pas fait le tour et il y a plein d'autres éléments à découvrir. J'estime vous avoir donné les clés de lecture qui sont les plus importantes à mes yeux. Et surtout, j'espère vous avoir donné envie de revoir ce film, mais cette fois sous un autre regard. On se dit à dans deux semaines pour un nouveau pour qu'il faut voir. Pitch. Sous-titrage ST' 501